Monsieur le Préfet, merci beaucoup de vous être rendu disponible cet après-midi pour venir répondre aux questions du gouvernement et de moi-même qui sommes rapporteurs d'une mission d'information parlementaire qui porte sur l'impact que pourrait avoir la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire et en particulier sur son volet départementalisation. Si vous en êtes d'accord, on me propose d'avoir un propos liminaire sur ce que vous pensez de cette réorganisation, sur ce que vous constatez aussi au travers de votre expérience, des difficultés qu'ont pu rencontrer la police et plus particulièrement le volet judiciaire. Et puis ensuite, on vous posera des questions si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Voilà. J'ai la flèche dans ce sens-là, donc comme je suis obéissant, je regarde vers la flèche. Bien. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié pour m'entendre sur mon passé à la fois de policier, puisque j'ai 50 ans de service public, 35 ans policier, 15 ans préfet. Donc je regroupe un peu un ensemble de choses. Et j'ai eu la chance de commencer ma carrière à la préfecture de police comme officier adjoint contractuel aux archives de la police judiciaire. J'ai donc gravi tous les échelons à tous les étages. Et je dis j'ai eu la chance à la préfecture de police parce que lorsque j'ai commencé à la préfecture de police, il y avait ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur le plan national, c'est-à-dire un étagement des compétences judiciaires depuis le commissariat, puisqu'il y avait des commissariats de quartier de police judiciaire, la brigade territoriale et les brigades centrales, qui sont les brigades criminelles, brigades de voie, de voie publique. Donc c'était un modèle qui était un modèle intégré. Et c'est ça qui est très important, si vous voulez. C'est que chaque fois qu'on parle de réforme de la police judiciaire, ce n'est pas la police judiciaire, c'est la réforme de la police nationale. C'est donc revenir à quelque chose de plus... Comme moi, j'ai participé aux travaux sur le livre blanc. Et effectivement, c'est ce qui était sorti de ces travaux. Tout le monde avait envie qu'on remette un petit peu les choses dans le bon sens. Parce que quand on parle de police judiciaire, on parle de la structure police judiciaire. Or, en fait, 95% de la police judiciaire est exercée dans les sûretés urbaines. Et c'est ça qu'il faut bien voir. C'est qu'on est en train d'essayer de protéger ou d'essayer de faire croire que la police judiciaire et quelques-uns de la police judiciaire ont le monopole de la police judiciaire. C'est faux, bien sûr. Et alors, moi, j'ai eu la chance aussi d'être sur les 35 ans de police, j'en ai fait 5 hors de la police judiciaire, tout le reste dans la police judiciaire. Et lorsque j'étais directeur de la police judiciaire de Versailles, c'était dans les années 90, où on avait vu apparaître les premières violences urbaines à Montelajoli, aux Ulysse, à la cité des Indes, à Sartrouville. Et moi, j'étais directeur de la police judiciaire de Versailles. Et je me disais, enfin, c'est quand même pas possible qu'on laisse faire et qu'on ne participe pas à la lutte contre ces actions, ces activités illégales. Et j'avais donc décidé, en accord avec le directeur central de la police judiciaire, de créer une brigade, la BREC, la brigade de recherche d'enquête et de coordination, à qui j'avais confié le commandement de cette brigade à Christian Lambert, pour venir, avec les méthodes de police judiciaire, aider et accompagner nos collègues des sûretés urbaines et de la police, de la sécurité publique. On a eu des résultats extraordinaires, parce qu'on a appliqué des méthodes de police judiciaire à des gens qui étaient des voyous. Alors, quand j'ai présenté cette évolution à mes collègues, mes autres collègues des SRPJ, les 16 autres, puisqu'on était 17 SRPJ à l'époque, tout le monde me dit, mais non, ça, ce n'est pas du travail pour nous, c'est du travail pour les sûretés urbaines. Nous, on s'occupe des beaux voyous, on s'occupe de la criminalité organisée, on s'occupe de ci, on s'occupe de là. C'est les arguments qu'on nous sort actuellement. Ce sont les mêmes. Or, en réalité, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il y a comme criminalité organisée à Limoges. Il y en a sûrement quelques-unes, mais ce n'est quand même pas la majorité des faits. Je pense qu'il nous faut, et moi, je suis parti de l'idée que la force, parce que ce qu'on fait croire actuellement, c'est qu'on veut rattacher la police judiciaire au département. C'est totalement faux. On veut rattacher les sûretés urbaines à la filière de police judiciaire, c'est-à-dire d'avoir du haut en bas, de la plus petite infraction à la plus importante, qui est traitée évidemment par les offices ou les échelons intermédiaires, avoir une seule filière où là, il y aura une doctrine d'emploi, il y aura des moyens, il y aura un regard qui sera de la filière sur la façon dont le directeur départemental de la police nationale devra s'occuper de la police judiciaire. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut, contrairement à ce qu'on raconte, on n'est pas comme ça ex nihilo dans un commandement, on est rattaché à des gens et on est obligé de tenir compte de ces gens-là. D'abord, en ce qui concerne la police judiciaire, tout l'aspect judiciaire, c'est-à-dire tout l'aspect parquet, juge d'instruction, juge d'instruction qui représente 2 ou 3 % de la criminalité. Vous voyez, on en fait tout un tas de choses, mais ça représente très peu de choses. Ce sont des affaires importantes, mais ça représente très peu de judiciaires. Et donc moi, je suis farouchement pour cette réforme, parce que je considère que la police, c'est un ensemble, et la police judiciaire, elle doit prendre ses racines au plus près de la population. C'est un peu comme des terminaisons nerveuses ou sanguines. On vient prendre auprès des gens qui sont concernés, c'est-à-dire nos concitoyens, on vient s'occuper de leurs affaires du départ jusqu'au sommet. Et c'est ça qui est très important. Moi, j'avais dit d'ailleurs à mes collègues à l'époque, vous vous occupez de Beauvoyou, c'est quoi un Beauvoyou pour vous ? Alors un Beauvoyou, vous savez, il faut bien... Ce Beauvoyou, il n'est pas décrété Beauvoyou à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a gravé un certain nombre d'échelons. Et il commence où à devenir un Beauvoyou ? Par des actions qu'il a au départ. Ensuite, ce Beauvoyou, un jour, il veut aller faire un hold-up dans une banque. Il tombe sur un colonel de gendarmerie qui veut l'en empêcher. Il tue le colonel de gendarmerie. C'était un bon à rien avant. Et là, ça devient l'homme recherché par toutes les polices. Comme vous voyez, le Beauvoyou, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. C'est quelque chose qui se met en route, qui apprend, qui augmente, s'il survit, qui peut aller même très loin. Mais tout ça, c'est une filière constante. Et c'est depuis la base, depuis le commissariat, c'est ce qu'on avait à la préfecture de police, jusqu'aux plus hautes sphères, qui sont les sphères évidemment traitées par les offices au niveau national. D'ailleurs, on a la gendarmerie qui est organisée comme ça et qui fonctionne plutôt bien. Mon rêve serait de joindre les deux filières judiciaires, gendarmerie et police. Ça viendra un jour, c'est obligé. Un jour ou l'autre, ça viendra. Mais pour l'instant, les statuts sont tellement différents. L'organisation est différente. Chacun fonctionne de sa façon. Il nous faut remettre vraiment dans la police cette espèce de ligne qui doit être une ligne par rapport à l'organisation générale et globale et non pas par rapport à des fantasmes ou par rapport à des protections de petits marquis qui veulent garder leur petit pouvoir. Vous savez, la féodalité, on a mis du temps pour la casser en France. Et là, on a des sortes de féodalités qui s'appuient parfois sur les uns, parfois sur les autres, mais qui font que souvent, on perd beaucoup de temps à essayer de régler des problèmes. Est-ce que vous savez, vous savez sûrement, puisque vous êtes sur cette étude, qu'on avait entre la police judiciaire et les sécurités publiques, les sûretés urbaines, des protocoles d'accord. Un protocole d'accord au sein d'un même ministère, d'une même direction générale. Protocole d'accord, bien sûr, que personne ne respectait. Parce que quand vous avez une belle affaire à faire, vous la faites. Vous n'allez pas la donner à celui avec qui vous avez un protocole. Et donc tout ça, vous voyez, c'est une espèce de désorganisation. Et il faut vraiment redonner un sens à la police judiciaire. Parce que moi, je suis profondément attaché à la police judiciaire pour une raison très simple. Vous voyez, maintenant, ce qui est à la mode, c'est le renseignement pour le terrorisme, c'est le bureau des légendes qui a fait des tas de choses. Mais la réalité est la force de la police judiciaire. Vous savez quelle elle est ? Elle est quand nous, un jour, on va se retrouver devant un tribunal. Il va falloir qu'on apporte des éléments de démonstration de ce qu'on avance. Et dans la police, on est à peu près les seuls. Tout le reste, ça peut s'expliquer. On a besoin de recueillir des renseignements, même s'ils ne sont pas bons, de les regarder, de les traiter. Mais un jour ou l'autre, il faudra traduire ça en police judiciaire et amener les gens devant un tribunal et ensuite venir expliquer pourquoi on les a amenés devant un tribunal. Donc j'ai une vraie force de la police judiciaire. Et cette force, elle doit s'exprimer du plus bas du spectre jusqu'au plus haut. J'ai été un peu rapide, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Mais vous avez compris, j'étais farouchement pour. Merci, M. Mancini, de votre propos liminaire. Moi, ce qui va m'intéresser, parce que vous avez un long parcours, c'est ce qui s'est passé ou ce qui a tenté de se passer en 1990, dans les années 1990. Nous dit-on une première tentative d'expérimentation, de réunification des différents services de police à l'échelle départementale. Mais en même temps, en 1990, il y avait encore un corps des enquêteurs et des inspecteurs de police, qui fait que peut-être qu'un certain nombre de questions ne se posaient pas à l'époque et se posent aujourd'hui. Mais ça, c'est une question aussi que je vous pose. Et vous avez été aussi au cœur, finalement, des fonctions judiciaires ou de la police judiciaire en 1995, avec cette suppression de ce corps des enquêteurs et des inspecteurs, et le fait que la qualification d'OPJ a pu être largement, du coup, ouverte à tous les gardiens de la paix, de la police nationale, et donc à tous les services de police. Quel bilan vous tirez de cette réforme de 1995 ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui au bout de cette réforme ? Je vais commencer par 1990, parce qu'en 1990, j'étais déjà acteur de cette réforme. Je faisais du syndicalisme, j'étais au bureau national du syndicat des commissaires, et cette réforme avait été une réforme qui avait été lancée par le syndicat des commissaires de police. Et on s'est heurté, à ce moment-là, à une résistance, une résistance de la police judiciaire qui a voulu se tenir à l'écart, et le directeur central de l'époque, Jacques Gentiel, qui était un peu mon père spirituel, on s'est vraiment accrochés tous les deux, parce que je lui disais, mais ce n'est pas possible que tu n'ailles pas dans ce sens-là, ce n'est pas normal. Et puis, en fin de compte, cette réforme s'est un peu délité, parce que chacun, ça a été un peu mal fait, c'est peut-être pas bien préparé, ce n'était peut-être pas le bon moment. Celui qui avait lancé cette réforme, c'était Jean-Pierre Lacroix, qui était un préfet, qui m'a ensuite fait venir en Corse, quand il était préfet de région de Corse, pour pouvoir rétablir des liens avec les magistrats. Vous voyez, moi, j'étais censé avoir vraiment des liens avec les magistrats, puisque j'ai toujours fait de la police judiciaire. Et donc, cette première tentative de réforme a échoué sur une résistance forte de ce qu'on appelait à l'époque les RG, qui étaient obligés d'y être et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir la saboter, ce qui s'est passé, puisqu'avec le retour du ministre Pasqua, ils ont réussi à obtenir qu'on supprime cette réforme. Ça, c'est l'aspect purement technique du départ. L'aspect de 1995, et vous avez en partie raison, vous avez peut-être même complètement raison, c'est que la suppression de ce corps des enquêteurs et des inspecteurs, ça a créé une illusion que tout le monde était à peu près pareil. On a donné des grades à la police, lieutenant, capitaine, commandant, des belles casquettes, des trucs comme ça. Mais la police judiciaire n'a pas besoin de ça. La police judiciaire, on se connaît par la capacité, la qualité de commandement ou de fonctionnement du service. Alors c'est sûr que ça a été, pour moi, un début de perdition de la notion de police judiciaire. Et je crois qu'on est arrivé au bout de ça et qu'il faut vraiment repartir du départ pour recréer une vraie filière judiciaire, avec une filière judiciaire qui aura pouvoir, sur le DDSP, pour l'empêcher d'utiliser des gens à d'autres moyens. Je crois que là, il nous faut vraiment des méthodes, des fonctions. Ça, c'est un point extrêmement important. Il faudrait que la police judiciaire, elle soit pas seulement fonctionnelle, mais qu'elle soit aussi capable d'empêcher telle ou telle dérive, parce qu'il y en aura des dérives. Vous savez, les hommes sont les hommes, et les femmes aussi, d'ailleurs. Je ne fais pas de... Mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de profiter de tel ou tel aspect. Simplement, il faut qu'il y ait une vraie filière qui ait suffisamment de force et de puissance pour imposer les méthodes, les moyens, les modèles qui doivent être ceux de la police judiciaire. Alors, on avait parlé d'une filière investigation. Et je crois que... Moi, je suis revenu sur cette idée au début. Je disais, oui, pourquoi pas, filière investigation. Mais ça n'a pas le poids de la police judiciaire. Et donc, je crois que maintenant, on revient à l'appellation de filière judiciaire. Et je crois que c'est très important qu'on garde cette appellation, parce qu'elle montre bien qu'on n'est pas dans la même chose. Alors, quand... Parfois, certains disent qu'à la préfecture de police, la police judiciaire est séparée du reste de la police, c'est faux. C'est totalement faux. Ça a été vrai à une époque quand on avait les commissariats de police judiciaire. Mais maintenant, à la préfecture de police, vous avez la DOPC qui s'occupe des maintiens de l'ordre, disons, de la rue, et vous avez la DESPAP qui s'occupe des trottoirs. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de la petite et moyenne délinquance. Et c'est un peu une aberration aussi. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait revenir dans la police judiciaire parisienne à la même structuration avec des commissariats de quartiers de police judiciaire. Parce qu'actuellement, quand vous êtes... Quand vous avez un contact avec un commissariat, vous y allez soit pour vous plaindre, soit parce que vous y êtes amené de force. Mais oui, il n'y a plus d'autres alternatives, si vous voulez. Alors que je pense que la police judiciaire peut apporter cette espèce de différence. Parce qu'actuellement, on parle toujours, vous avez la bande des keufs contre la bande des banlieues. C'est une erreur. La police, ce n'est pas une bande, c'est la loi. Et cette loi, moi, je voudrais la mettre sur l'uniforme. Quand on voit un policier, on ne doit pas voir le policier, on doit voir la loi. Ne serait-ce que ce genre de petites choses qui doivent apporter vraiment une vision de la police comme étant une autorité, une autorité qui permette effectivement de protéger ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont agressés, ceux qui subissent des infractions. Et je crois que ça, c'est très, très important. Et cette notion de police judiciaire, pour moi, sous le regard des magistrats, sous l'autorité des magistrats, jusqu'au moment du procès, ça me paraît être une chose extrêmement importante. Mais je suis assez d'accord avec vous, cette, entre parenthèses, le mot n'est évidemment pas tout à fait bon, mais sorte de militarisation, sorte d'uniformisation de la police nationale a été, par rapport aux besoins qu'on a actuellement en matière de police judiciaire, un moment dommageable. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, j'aimerais vous interroger au vu de votre expérience sur la crise d'attractivité de la filière en investigation ou judiciaire, donc sur ces métiers. Quelles sont, selon vous, les réponses que peut apporter le projet de réorganisation actuel à cet enjeu de redonner de l'attractivité à la filière ? Et pour le dire autrement, sur quel point on doit particulièrement nous se concentrer pour essayer de faire en sorte de rendre attractif à la filière ? Écoutez, la filière judiciaire, moi, quand je suis rendu dans la police, tout le monde rêvait d'aller à la brigade criminelle. C'était... On rendrait dans la police pour ça. On n'y arrivait pas tous, mais on rendrait dans la police pour ça. Et ça s'est petit à petit perdu à la fois parce qu'on a mis de plus en plus de difficultés pour protéger, sûrement, et je ne suis pas de ceux qui veulent empêcher qu'on protège de la liberté des gens. Un certain nombre d'obstacles qui ont fait que petit à petit, les gens se désintéressent de cette filière et surtout parce que, si vous voulez, ce que je crains le plus si on ne fait pas cette réforme, c'est qu'un jour, le policier, il tourne la tête pour ne pas voir l'infraction. Ça, c'est très grave. Vous voyez ? Parce que s'il intervient, parfois, il va falloir et souvent utiliser la force. En utilisant la force, on va avoir effectivement des choses qui vont parfois être bien, parfois être moins bien ou au moins sur une photo ou sur un film qui va être pris par un témoin apporter des éléments qui vont faire peur aux fonctionnaires. Et donc, je crains qu'ils risquent de tourner la tête, de ne plus regarder. Et je crois que cette réforme, elle permet de redonner aux fonctionnaires de police une dimension d'organisation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul quand vous faites votre travail. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une filière, cette filière qui est là pour vous soutenir tant que vous faites, bien sûr, votre métier dans les règles de l'art. Il n'est pas question de donner des pouvoirs supplémentaires à qui que ce soit. Et après, je crois que... Et là, malheureusement, je n'aime pas critiquer les magistrats parce qu'on dit toujours la police arrête, les magistrats relâchent. C'est faux. C'est totalement faux, les magistrats font... La plupart font très, très bien leur travail. Mais il y a un regard sur le policier qui n'a aucun... qui n'a pas de différence avec le malfaiteur qu'il vient d'arrêter puisque dans le cadre d'une enquête concernant des délits ou des crimes, la parole du policier, ça vaut simple renseignement. Ça n'a pas de puissance comme, par exemple, sur une contravention. Sur une contravention, alors moi, je voudrais faire assermenter les policiers, le faire publiquement, montrer que le policier, il est là pour défendre la société et la loi et les lois qui sont votées par nos parlementaires et qu'en contrepartie, le policier, on est sur lui un autre regard que celui du simple témoin ou du simple... la simple personne qui commet l'infraction. J'allais jusqu'à un moment, mais là, c'est mon côté syndicaliste à l'époque qui me faisait dire ça. Il faudrait que les policiers aient une présomption non pas irréfragable, mais une présomption simple que de la légalité de leur action, qui est au moins cet aspect, une sorte de présomption simple qui permettrait, si vous voulez, à ceux qui sont là pour juger, de voir, alors si évidemment, il a commis des fautes et des erreurs, il doit être poursuivi sévèrement. Et ça, je crois que dans la police, c'est reconnu par tout le monde, évolu par tout le monde. Mais cette présomption simple de l'égalité de son action permettrait peut-être de redonner un peu une sorte de courage particulier aux gens. Moi, quand j'étais jeune, puisque je suis le plus vieux de vous tous ici, quand j'étais jeune, il y avait des gardes champêtres. Chez moi, les gardes champêtres, ils avaient une plaque autour du cou qui avait marqué la loi. Quand on voyait les gardes champêtres, on voyait la loi. On avait peur. C'était ça le truc. Mais bon, on va me dire que plus personne n'a peur de la loi. Mais quand même, quand même, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Et je crois que c'est ça que j'aimerais redonner, redonner cette espèce d'avoir une fierté du travail de policier et ensuite, une petite protection sur la légalité de son action. Merci. Je crois que du coup, pour rebondir sur le début de vos propos, cette réforme qui est proposée là propose bien qu'il y ait une filière investigation judiciaire. Je suis d'accord avec vous sur une préférence pour le mot judiciaire aussi. Ça, c'est établi et qu'il y ait une verticalité de la sûreté urbaine jusqu'à la direction centrale, la police judiciaire, en passant par les offices centraux et les sûretés départementales. Néanmoins, vous avez mis en avant un deuxième point en disant qu'il faudrait que cette filière ait même autorité en quelque sorte sur les DDSP ou les DPN, en l'occurrence, pour faire en sorte que la filière judiciaire soit une priorité dans la police et que ces moyens soient sonctuarisés, voire même augmentés, déployés et renforcés. Or, là, ce qui est prévu dans l'actuelle réforme, ce n'est pas ça. C'est le contraire. Il y a une hiérarchie fonctionnelle pour les judiciaires et une hiérarchie tout court qui est celle des DDPN et des DZPN et de la DGPN. Est-ce que... Je vais vous poser la question différemment, mais pourquoi, selon vous, il faudrait que ce soit d'abord la filière judiciaire qui est autorité sur le reste et non pas le contraire ? Qu'est-ce qu'il y a à craindre si c'était le contraire ? Je vous laisse... Parce que c'est une spécialisation, la fonction judiciaire, c'est une spécialisation et donc elle doit avoir autorité sur ce qui n'est pas de spécialisation. Parce que si on met tout au même niveau... Vous savez, moi, j'ai été préfet aussi. J'ai été préfet pendant 15 ans. Donc si on se met dans la tête que le préfet, le fantasme du préfet, c'est de vouloir maîtriser les aspects judiciaires, on se trompe sur plein de choses. D'abord parce que la plupart des préfets, et ce n'est pas leur faire injure, ça va très peu faire la différence en matière judiciaire entre le procureur, le président, les magistrats qui jugent. Vous voyez, c'est très peu. Alors, en revanche, et moi, là aussi, j'étais favorable, il ne faut pas que le préfet, sous prétexte qu'il est une autorité administrative, il soit le dernier à être informé de ce qui se passe sur son département, ce qui est factuel. C'est-à-dire qu'il s'est passé telle chose tel jour à telle heure, préfet doit l'en être informé, c'est évident, ce qui ne veut pas dire qu'il doit être informé du déroulement de l'enquête. Et là, je pense que la plupart des préfets, d'abord, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils laissent faire. Et je pense que c'est bien d'avoir cette filière judiciaire qui donne cette verticalité et qui empêche quelqu'un qui voudrait détourner le fonctionnement de la police judiciaire dans le département, le soit empêché. Et moi, je crois, j'ai cru comprendre, je me suis peut-être encore trompé, vous avez vu plus de monde que moi à ce sujet-là, mais je crois, j'ai cru comprendre que la filière fonctionnelle allait avoir droit de regard sur l'emploi des gens de la filière dans les départements. Alors, je ne sais pas, peut-être que si ce n'est pas le cas, je pense que ça, c'est un élément important à mettre en place qui pourrait effectivement venir apporter un peu, rassurer un peu ceux qui sont opposés à cette réforme. Parce qu'il y a des gens qui sont opposés à tout. Alors, vous savez, moi, je suis très darwiniste. J'ai passé ma vie à créer des services, à faire des tas de choses. Parce que chaque fois, j'ai essayé de trouver des réponses aux réalités. Et non pas simplement, on n'a jamais fait comme ça. Pourquoi il faut changer ? Voilà, je crois qu'il faut toujours s'adapter. Ce n'est pas l'animal le plus féroce, le plus fort qui va gagner, c'est celui qui s'adapte. Et moi, je pense que si on veut maintenant redonner à la police judiciaire une dynamique, il faut qu'elle s'adapte. Qu'elle s'adapte à son temps et à son époque. C'est vrai que ce ne sont plus les mêmes malfaiteurs, ce ne sont plus les mêmes infractions. Mais de plus en plus, il faudra s'adapter. Et avec la cybercriminalité, il faudra aller encore plus loin dans ce domaine. Moi, je crois que vraiment, le maître mot, c'est l'adaptabilité des services à la réalité du terrain. Alors que si on veut garder les gens tels qu'ils sont, c'est souvent pour des mauvaises raisons. Souvent parce qu'on n'a pas trop envie de se remettre en cause. On ne veut pas se mettre, on ne veut pas aller dans sa zone de danger. On veut rester tranquillement dans ce qu'on sait faire. Et comme ça, on peut être valorisé pour ce qu'on ne fait pas. Merci. Parce que là, dans la réforme qui nous est proposée, il y a bien une distinction entre autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle. d'un côté, autorité fonctionnelle avec une direction nationale, direction nationale de la police judiciaire, ça devrait s'appeler à peu près comme ça, ou de la filière investigation, peu importe, direction zonale. Il y a eu tout le débat sur le positionnement d'effectifs au niveau zonale, notamment sur l'enquête de probité et une partie de la crime délectorale. Je pense que tout le monde a fini par tomber d'accord là-dessus et de toute façon, faire le contraire semblerait extrêmement problématique, même s'il reste le débat justement de la structuralisation des moyens et en dessous le D.D., directeur départemental de la police judiciaire aussi. Mais il est clairement établi qu'effectivement, il y a une chaîne hiérarchique pour le coup, parallèle, qui est le pilote unique des DPN, des ZPN, des GPN, qui lui sera en charge de l'affectation des moyens entre les uns et les autres. Et jusqu'à présent, on a eu des engagements oraux, publics, je ne dis pas que c'est rien du tout, mais voilà, des engagements publics et euros de la part du ministre, du DGPN, des courriers écrits aussi de la sorte. Mais la question, c'est comment, dans l'organisation concrète, on fait en sorte que tout ça ne repose pas juste sur des paroles à un instant T qui peuvent être des faits modifiés dans le temps, mais bien comment l'organisation telle qu'elle est pensée apporte elle-même des garanties par-delà les femmes et les hommes qui le composent. en fait, vous avez parfaitement raison, mais c'est l'établissement de la doctrine. C'est la doctrine qui est en train, semble-t-il, d'être rédigée, qui devrait traiter de ces événements-là. Et moi, je suis évidemment pour que cette doctrine soit très claire et qu'on nous dise bien les choses de façon claire. c'est ce que j'ai eu comme élément de la part du directeur général qui est un collègue. Le directeur général, je l'avais comme directeur de la police judiciaire lorsque j'étais préfet de police en Corse. Donc je le connais bien. Il a fait toute sa carrière en police judiciaire. C'est quelqu'un qui est vraiment profondément en police judiciaire. Donc quand il me dit ça, moi je le crois bien sûr parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais je crois que c'est effectivement ce qu'il faudra être très attentif à ce qu'il y ait une doctrine d'emploi de la police judiciaire qui soit extrêmement précise. Et qu'on ne pourra pas prendre des gens pour aller faire du maintien de l'ordre, pour aller faire des trucs comme ça. Je crois que c'est... De toute façon, si vous voulez, en fait, ça va quand même augmenter. Contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas diluer les effectifs de la police judiciaire dans les sorties urbaines parce que c'est l'inverse. C'est les sorties urbaines qui représentent un volume beaucoup plus important. Et que donc, on va donner à la police judiciaire des fonctionnaires supplémentaires. Et c'est cette organisation-là qui va être extrêmement importante. Merci beaucoup. Quel regard vous portez sur les stocks de procédures ? On parle de plusieurs millions de procédures. Je crois que c'est 1,5 million de procédures en stock. Quel regard vous portez là-dessus ? De votre point de vue, comment ça s'est constitué ? Et puis, à quoi il faudrait être attentif dans l'avenir pour qu'on n'ait pas de reconstitution de ce stock ? Alors, les stocks, c'est toujours un problème à gérer constamment. Et je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter de compter les stocks. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau. C'est mon point de vue. Et les stocks, il faut les traiter avec les magistrats en fonction de la réalité de ces stocks. Parce qu'on parle de stocks, mais il faut aller voir exactement ce que ça représente. Et je crois que là, il faudrait qu'il y ait effectivement peut-être une commission entre la police et les magistrats pour voir comment les magistrats vont décider, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent décider de l'avenir de ces stocks. Et je crois qu'il faut un jour dire stop. On ne peut pas continuer comme ça à accumuler des stocks sans les traiter. Donc il faut arrêter, repartir à zéro pour mettre en place un nouveau fonctionnement et puis traiter les stocks comme des stocks. C'est-à-dire qu'on les branle et il y a une commission de magistrats qui se met en place et qui dit voilà, ça on peut classer, ça on ne peut pas, ça il faut mettre l'accent dessus. Voilà, je crois qu'il faut les traiter comme des stocks. Vous savez, quand vous avez vous changez de système d'archive, par exemple, vous passez des archives papiers aux archives informatiques, il y a tout une partie. Si vous voulez reprendre tout, vous n'y arriverez pas. Il faut partir, je pense, d'un moment où on décide qu'à partir de là, on fera différemment. Je repensais dans la discussion sur la spécialisation, etc. Le directeur central de la police judiciaire qu'on a auditionné plaider, et ça se retrouve dans certains documents, pour la mise en œuvre d'une école de l'enquête. C'est-à-dire avoir un organisme de formation propre à la police judiciaire pour faire monter en compétence à la fois ses propres enquêteurs et puis demain, j'imagine, dans le cadre de la filière judiciaire, ceux qui sont en sûreté urbaine, sûreté départementale pour retrouver un peu un process, y compris dans sa propre carrière, de monter en compétence, en grade, et puis dans les services. Retrouver l'esprit dont vous parliez de dire « J'aimerais être à la vraie acte criminelle, c'est ça le Graal. » Est-ce que vous pensez que c'est un levier important, cet aspect-là de formation initiale et continue ? Et est-ce qu'il a été investi jusqu'à présent ? Alors, je pense que c'est un levier extrêmement important qui n'a pas été investi jusqu'à présent et on fait de la formation, je dirais, de façon classique et je crois que c'est une vraie spécialité et ça mériterait qu'effectivement, on fasse former les gens, on les fasse grandir et puis on leur fasse prendre des grades aussi en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances et de la qualité de leur formation. Parce que c'est ça en réalité qui est très important. Je crois qu'on a vraiment besoin là de redonner ce goût de l'enquête judiciaire. Vous savez, l'enquête judiciaire, c'est quelque chose de formidable. Moi, quand je suis arrivé à la brigade criminelle, parce que j'étais 4 ans à la brigade criminelle, la première chose qu'on nous apprenait, c'était de dire « Vous n'avez pas d'hypothèse. » Parce que c'est l'inverse de la démarche scientifique. La démarche scientifique, vous posez une hypothèse et si rien ne vient contrecarrer cette hypothèse, on considère pour l'instant que c'est la bonne. En matière d'enquête judiciaire, ce n'est pas ça du tout. En matière d'enquête judiciaire, il ne faut surtout pas avoir d'hypothèse. Parce que si vous avez une hypothèse, même de très bonne foi, vous serez tenté, sans vous en rendre compte, de mettre de côté des éléments qui pourront apparaître importants. Et donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. On ne naît pas avec ça. Certains, oui, mais pas tous. Et je crois que, vu le nombre qu'on est, je crois que c'est vachement important de voir ces principes, d'apprendre que, d'abord, tout ce qui est enquête de voisinage, tous ces petits aspects qui sont des éléments qui vont vous amener petit à petit à construire le puzzle. Et puis, au fur et à mesure que vous amenez des éléments, il y a l'image qui se met devant. C'est très important, c'est passionnant. Moi, je reste passionné après quand même un certain nombre d'années dans ce domaine. Ça me fascine toujours. Et quand je vois des enquêtes résolues, les gens que je connais ou pas, je trouve que c'est formidable. Alors ça, c'est quand même pour des grosses enquêtes. Parce qu'après, il y a aussi une criminalité qui est une criminalité. Alors, on ne sait pas traiter en France. en France, on ne sait pas traiter la criminalité de masse. Ce que je dis là, ça n'a rien de révolutionnaire. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire à plusieurs niveaux. On ne sait pas le faire sur le plan de la police, mais on ne sait pas le faire non plus sur le plan de la justice. En fait, on a théâtralisé la justice en France. Alors, vous avez des gens avec des belles robes, des tas de trucs qui sont là dans un truc et qui gèrent des infractions qui ont été connues. Mais l'infraction entre l'infraction, le crime ou le hold-up important et le petit vol de machin, c'est la même procédure. C'est la même théâtralisation. Et je crois qu'on pourrait gagner du temps, si vous voulez, en passant classiquement dans le monde entier, presque dans le monde entier, je dirais des pays démocratiques, bien sûr. vous avez des juges uniques qui jugent, qui condamnent et qui sont respectés. Nous, en matière de justice, on a créé la collégialité, c'est-à-dire l'irresponsabilité. Vous ne savez jamais qui vous juge. Vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas qui est-ce qui a décidé. Et on a cette collégialité. C'est un handicap aussi pour aller plus vite dans les affaires. Vous voyez, au lieu d'avoir trois juges, vous auriez trois tribunaux que les affaires passeraient beaucoup plus vite. Et je pense que les juges seraient plus respectés. Parce qu'il y a quand même là aussi une image de la justice qui n'est pas toujours la plus réelle par rapport à ce qui se passe. Mais vous voyez, ce sont tout un tas de trucs qu'on a mis en place. Une théâtralisation, une collégialité, tout un tas de choses qui finalement nous empêchent de peut-être résoudre une partie du stock au moins. Je n'ai pas de questions complémentaires à vous poser, mais si vous avez des éléments d'attention à nous donner en plus, peut-être sur des aspects dont on n'a pas trop parlé, mais la police judiciaire dans les services de police aux frontières, par exemple, la police judiciaire dans d'autres types de services qui ne sont ni en DCSP ni en DCPJ et qui pourtant font des actions particulières. On a compris que ceux-là garderaient une spécialité et ne sont pas concernés par la réforme. Est-ce que c'est bien de les maintenir dans leur spécialité, dans leur coin ? Est-ce qu'il faut les mettre aussi dans le pot commun ? Pendant très longtemps, si vous voulez, en matière de... Comment dire ? Pas de terrorisme, mais de... En matière... Oh ! Il y avait la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, avait compétence sur trois articles, trois ou quatre articles qui concernaient leur spécificité. Ça, il faut le garder, je crois. Et je pense que pour la police aux frontières, c'est un peu la même chose. Quand c'est vraiment des choses très précises, ce n'est pas la peine de vouloir l'étendre à tout le monde. Autant laisser ceux qui sont compétents pour ça le faire. La filière judiciaire, moi, c'est ce que j'appelle la filière générale, c'est-à-dire qui traite de tout, mais qui n'enlève pas à ceux qui ont des spécificités leurs compétences et leurs capacités. Peut-être une dernière question de mon côté. Pour l'instant, la préfecture de police de Paris n'est pas prévue dans le cadre de la réorganisation. Quelle est votre opinion là-dessus ? On a posé la question au préfet de police qui nous a dit que probablement que la préfecture de police étant déjà très intégrée, c'est vraiment pour ça qu'elle ne faisait pas partie de la réorganisation à l'heure actuelle. Quelle est votre opinion là-dessus, si vous en avez une, sur le fait que la préfecture de police puisse intégrer cette... La préfecture de police, c'est ma maison mère. Donc, j'ai une certaine attention pour elle, mais je regrette qu'on avait à une époque la police judiciaire, c'était vraiment une filière, la police judiciaire, qui avait les commissariats de quartier de police judiciaire, les brigades territoriales de police judiciaire et les brigades centrales de police judiciaire. Et vous aviez à côté ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque la police municipale, mais qui était en fait la police de la préfecture de police, qu'elle était municipale parce que moi, quand je suis rentré dans la police en 1966, je n'avais pas le drapeau bleu, blanc, rouge. J'avais les couleurs de la ville de Paris, rouge et blanc, parce que je rentrais à la préfecture de police et c'était le rouge et blanc. On a fait la police nationale et on a mis à la disposition du préfet de police les policiers nécessaires pour son action. Actuellement, on peut rêver de revenir en arrière, mais tout ça, ce n'est pas très sérieux parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Mais j'aimerais bien quand même qu'on réfléchisse à ce que la préfecture de police est un... Je dirais que c'est une police un peu à part parce que c'est une police d'agglomération. Donc je crois que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est resté en dehors de la réforme parce qu'on avait mis en place une police d'agglomération. C'est-à-dire que le préfet de police, il est compétent sur les trois départements en plus de Paris, autour de Paris, pour avoir une sorte de cohérence de l'action de la police. Alors, j'ai beaucoup de mal à penser que ça serait possible de revenir en arrière. C'est très compliqué. Vous savez, la première erreur qu'on a faite en perdant les commissariats de quartier, c'est parce qu'on avait, au lieu de faire venir des fonctionnaires pour traiter les affaires administratives, les passeports, les cartes d'identité, on a voulu s'en débarrasser au profit des mairies. Et donc, du coup, effectivement, c'est enlever un lien qu'il y avait entre la police et la population. Moi, j'ai été jeune officier de police adjoint au commissariat du Roule où on était ouvert de 8h du matin à 22h. Les gens pouvaient venir vous voir, ils vous expliquaient, ils vous racontaient, ils faisaient leurs papiers. Voilà, il y avait tout un ensemble. Alors, c'est vrai que c'était des tâches indues, ce n'était pas normal que ce soit des policiers qui le fassent. Mais on aurait dû emmener dans ces commissariats faire des sortes de centres dans lesquels on aurait pu emmener des gens qui se seraient côtoyés pour autre chose que d'y être emmenés de force ou venir simplement se plaindre. Parce que c'est ce qui se passe maintenant dans les commissariats. Dans les commissariats d'arrondissement, quand vous allez dans un commissariat, c'est parce que vous vous plaignez ou parce qu'on vous y a emmené. il n'y a plus cet échange et ça, c'est un peu dommage. Alors, on peut rêver et revenir à quelque chose un peu plus ouvert. Mais enfin, j'ai passé l'âge de simplement rêver. Merci beaucoup, monsieur le préfet, du temps que vous nous avez consacré. C'était très intéressant. Et puis, on se fera peut-être des gens. Merci beaucoup. Encore merci. Merci. Merci.